... Aujourd'hui, si on prend les cyclomoteurs, dans lesquels se trouve la catégorie des vélos électriques, en 2015, c'est 29 accidents impliquant ce mode de transport. Par contre, c'est plus de 193 accidents impliquant des cyclistes, avec une majorité de cas, une grande majorité de cas, où les usagers sont blessés. On a eu 3 morts, 60 blessés graves et 118 blessés légers. Parmi ces cyclistes, qu'on soit au guidon d'un vélo électrique ou d'un vélo normal, on doit être attentif, on doit être prudent, on doit s'équiper avec au minimum un casque. C'est un nouveau moyen de transport qui est utilisé surtout par les pendulaires, par les gens qui doivent se déplacer pour aller au travail, qui souvent ont d'autres choses en tête que la sécurité routière, d'où l'importance de faire de la prévention avant qu'on ait une augmentation sensible des accidents. Nous constatons effectivement qu'il y a un vrai boom du vélo électrique, puisque les ventes ont décuplé en 5 ans. Par contre, c'est vrai que par rapport au trafic et à l'ensemble des usagers de la route, ça reste encore anecdotique, même si on flirte avec le demi-million maintenant d'utilisateurs. Ce que nous constatons autour de Clopsy, c'est que ce n'est pas encore rentré dans l'horizon culturel de tous les usagers. Quand un automobiliste arrive à un rond-point, quand un piéton veut traverser un passage, il voit un vélo arriver et il n'imagine pas qu'il puisse arriver à très grande vitesse, puisqu'aujourd'hui, vous avez des vélos électriques qui obligent à avoir un casque, qui peuvent rouler à plus de 45 km. Pour commandant, ça existe déjà des cours, parce qu'on ne peut pas forcément facilement passer du vélo classique au vélo e-bike, au vélo électrique. Le e-bike est plus difficile à manier, il est plus lourd, il va plus vite. Les temps de freinage sont plus importants et ça, beaucoup d'adeptes ne le savent pas forcément au départ, ce qui fait qu'ils ont de mauvaises surprises. On constate que de nombreux accidents à vélo électrique sont des accidents individuels, donc pas forcément des collisions. La réalité nous montre qu'effectivement, les jeunes à partir de 12-13 ans sont moins sensibles au message des préventions qu'on leur donne, ont une envie d'autonomie, qui fait qu'ils sont encore tout contents de pouvoir disposer d'un vélo pour aller faire des balades, mais du coup, ça se ressent aussi en termes d'accidents, puisque effectivement, quand on regarde les tranches d'âge, ce sont les jeunes entre 13 et 16 ans, et puis les seniors, qui sont le plus gravement touchés par les accidents.